Nous allons visiter un pays où peu de gens se sont rendus, sauf pour y travailler. Nous sommes en 1985 en Arabie Saoudite, sur la basse-ville de Aljouf, à 40 km d'une première ville, plutôt d'un village. Je travaillais à l'époque avec des Philippins, des Thaïlandais, des Indonésiens. Les consultants étaient Américains et Canadiens, Anglais, et le Saoudien lui comptait les dollars. Notre seule distraction était le vendredi, jour d'opri hier. Nous allions faire notre mini Paris-Dakar. Et maintenant, prenons la route. Suivons le plan. Après le ramadan, le pays était en vacances. J'en ai profité pour voyager avec mes fidèles compagnons, mes amis indonésiens, vers Daran en voiture. Mais aussi à Djida, sur le bord de la mer Rouge. La capitale Riyad, aussi avec mes amis thaïlandais. La capitale Riyad, aussi avec mes frères. La capitale Riyad, aussi avec mes frères. La capitale Riyad, aussi avec mes frères. Pour trouver deszeroes. La seule distraction, à part les exécutions capitales, étaient les courses de chevaux ou de dromadaires. A part Jeddah et Riyadh, les deux grandes villes, le reste n'est que petites villes, petits villages, déserts et chaînes de montagne, du nord au sud, côté ouest, jusqu'à la Jordanie. Deux fois et demie la France, pour seulement 3,5 millions d'habitants. Les000 bédouins d'origine, les nouvelles générations pour tuer l'ennui et le rigorisme de la monarchie saoudienne vont souvent le week-end à Dharan, où la liberté d'action est beaucoup plus grande. Il ne faut pas oublier que derrière ces merveilleux paysages se casse une monarchie dictatoriale, la dynastie d'Al-Saoud. La mort récente du journaliste, cette année en 2019, du saoudien Jamel Khashoggi nous le confirme. Les photos en 1985 devaient se faire dans la plus grande discrétion pour éviter d'être pris pour un espion. Surtout que les appareils photos n'étaient pas aussi compacts et le portable bien loin d'apparaître sur le marché mondial.